Il est tout juste 18h30 sur Aloula et Celle Journal, à la une de l'actualité ce soir. Le Parlement avec ses deux chambres ouvre aujourd'hui la deuxième session de la troisième année de la onzième législature. L'ouverture placée sous le signe d'un agenda marqué par la présentation de jubilat à mi-mandat du gouvernement et la promulgation de textes législatifs d'une importance majeure. Nous ferons le point. Renforcement de l'offre de santé et de soins. A Canitra, de nouvelles structures ont été mises sur pied. Elles ont été réalisées avec l'appui de l'initiative nationale pour le développement humain. Elles visent l'amélioration de l'accès aux soins de santé au profit des catégories les plus vulnérables. L'escale culturelle du vendredi est de retour. Nous la consacrons à l'écriture féminine marocaine sous l'œil de Sabah El Sab. Docteure en littérature française, elle publie régulièrement des articles sur le thème. Sabah El Sab est avec nous ce soir sur le plateau du journal. Bonsoir à tous. Le Parlement avec ses deux chambres ouvre aujourd'hui la deuxième session de la troisième année de la 11e législature sous le signe d'un agenda marqué par la présentation du bilan à mi-mandat du gouvernement et la promulgation de textes législatifs d'une importance majeure. A la Chambre des représentants, la session s'est ouverte par l'opération d'élection du président de la Chambre des représentants pour le reste de la législature parlementaire 2021-2026 et ce conformément aux dispositions du règlement intérieur de la Chambre. En effet, Rachid Talbi Alami a été réélu à la tête de la Chambre des représentants avec 264 voix contre 23 pour le candidat du parti Justice et Développement, Abdallah Bouannou. L'importante échéance de contrôle et d'évaluation qui consiste à présenter le bilan d'étape de l'action gouvernementale devant le Parlement en vertu des dispositions de l'article 101 de la Constitution constitue un momentum politique et constitutionnel exceptionnel et un exercice démocratique et de communication durant cette session. En ce qui concerne le volet législatif, la session parlementaire d'avril planchera sur des textes à caractère prioritaire qui fera assurément l'objet d'un large débat sociétal en particulier, la réforme du Code de la famille, les lois liées au système judiciaire ainsi que les projets de loi organique déterminant les conditions et les modalités de l'exercice du droit à la grève. A la Chambre des conseillers, l'ouverture ce matin des travaux de la deuxième session de l'année législative 2023-2024 a été marquée par l'allocution du président de la Chambre des conseillers. Na'Amiyara a affirmé que la session parlementaire de printemps se tient dans un contexte national marqué par une dynamique soutenue, ponctuée par un débat public productif sur diverses questions à caractère socio-économique et politique en lien avec des exigences de la phase actuelle et les défis futurs. Parmi ces questions, Miara a cité en particulier la réforme du Code de la famille qui a fait l'objet de larges consultations avec les différents acteurs concernés en application des hautes orientations royales, appelant à l'adoption d'une approche participative dans le traitement de ce chantier de réforme. Dans le domaine des relations extérieures et la diplomatie parlementaire, le président de la Chambre des conseillers a fait état de la poursuite du renforcement de la coopération parlementaire bilatérale et multilatérale au niveau des différentes régions géopolitiques en vue de défendre au sein de l'écosystème diplomatique national les questions stratégiques et vitales du Royaume du Maroc sous la conduite de Sa Majesté le Rouen Mohamed VI, notamment la première cause nationale. Parlant santé, à présent à Kenitra, l'offre de soins de proximité se renforce, de nouvelles structures hospitalières en vue le jour, des projets avec différentes spécialités, notamment la dictologie et l'hémodialyse, tous réalisés grâce à l'appui de l'INDH, de quoi garantir un système de santé de qualité à la portée de tous. Ce jeune homme souffre de comportements addictifs, mais il se prend en main. Il fréquente régulièrement ce centre d'addictologie depuis son ouverture, il y a de cela une année, un centre qui a vu le jour grâce à l'INDH. L'INDH est d'un grand apport pour les personnes qui souffrent comme moi. Je n'ai qu'un objectif, sortir de cette spirale infernale avec tout ce qu'elle engendre, comme c'est qu'elle, sur le plan psychique, social et matériel. Ce centre accueille de nombreux cas, dont des personnes qui ont des addictions aux drogues, au tabac, à l'alcoolisme, mais aussi celles qui sont addictives aux écrans et aux jeux électroniques. Autre réalisation de l'INDH, ce centre d'hémodialyse, doté d'équipements ultramodernes, des prestations de qualité aux services de patients qui viennent non seulement de Kenitra, mais aussi des provinces avoisinantes, comme Sediqasm et Sedi Slimane. Nous sommes équipés de plusieurs appareils d'hémodialyse. Nous disposons de matériel très développé qui permet de mesurer la tension artérielle des patients pendant les séances, contrairement aux anciennes machines. La santé de la mère et des nouveaux-nés est également au cœur des projets de l'INDH. Une couveuse pour les prématurés flambants neuves fait désormais partie des équipements du service pédiatrique de l'hôpital Idrissi de Kenitra. À l'international, la Gaza, toujours aucun répit pour les hostilités. Les forces israéliennes ont mené de nouveaux raids meurtriers. D'après le bureau de presse du Hamas, les forces israéliennes ont détruit dans la nuit des dizaines de maisons et de bâtiments résidentiels. Une offensive qui intervient au moment où les trois pays médiateurs, Qatar, Égypte et États-Unis, attendent des réponses à leur dernière proposition de trêve, car la situation est de plus en plus alarmante. Ces derniers 24 heures, 89 morts supplémentaires ont été recensées à Gaza, pourtant à plus de 33 600 le bilan des personnes tuées. En Russie et au Kazakhstan, des inondations historiques balayent sans faiblir plusieurs régions. Elles ont causé une situation critique. Les niveaux de plusieurs cours d'eau sont toujours en hausse. Le niveau du fleuve Oral, qui dépassait déjà son record, et le seuil critique continue de monter. Plus de deux semaines après le début de ces catastrophes naturelles, environ 100 000 personnes, dont un tiers d'enfants, ont déjà été évacuées. Des villages entiers sans sans électricité. Des autoroutes sont bloquées sur des centaines de kilomètres. Des ponts sont effondrés et plus de 4 000 maisons sont déjà noyées. Votre escale culturelle du vendredi est de retour. Nous la consacrons aujourd'hui à une professeure en langue française qui a l'art de questionner l'écriture féminine marocaine dans toute sa diversité. Docteur en littérature française, Sabah El Tzab est très actif dans l'univers académique à travers ses publications, dans des revues scientifiques, mais aussi par l'organisation de rencontres littéraires au sein du laboratoire de recherche de la faculté des lettres. Paria Ouadon plonge au cœur de sa réflexion à la frontière des genres. À l'image de Lady Macbeth, Sabah El Tzab est une femme puissante et conquérante. Armée de son doctorat de littérature française et de son charisme aux frontières de la sociologie, Sabah interroge le féminisme en littérature, en tant qu'objet littéraire et affirmation d'une identité trop longtemps réprouvée. C'est d'ailleurs dans les années 50 que la littérature féminine en langue arabe voit le jour, comme une interaction nécessaire entre la parole libératrice, jusque la muselée et l'engagement au service de la plume. Elles sont toutes des femmes cultivées ayant une formation universitaire. Dans cette même verve stylistique, Virginia Woolf, dans Rooms of Once One, questionne le rapport des femmes à l'écriture. Tout comme le fera plus tard Fatima El Mernissi, qui au-delà de la question du corps des femmes, questionne la matière littéraire en tant que manifeste de l'écriture engagée. De son côté, Sabah Tseb, chercheuse émérite, aime déconstruire les stéréotypes et penser le rapport des femmes à l'écriture et à la langue en tant qu'instrument et outil dialectique de la pensée. Fervente lectrice des auteurs et des œuvres, Sabah savoure la littérature du réel, celle notamment de Nisrine Sleoui, femme marocaine devenue l'icône du féminisme français, mais aussi Zineb Faseqi, qui au-delà de la mécanique du corps, milite contre le harcèlement. Mais la littérature, n'est-elle pas un langage universel ? Celui de l'intime, et cela quelle que soit la langue utilisée, la formule ou le verbe ? Sabah Tseb est avec nous ce soir sur le plateau. Bienvenue. Vous êtes professeure en langue française à la faculté des lettres à Rabat, et vous vous intéressez particulièrement à l'écriture féminine, alors que beaucoup pensent que l'écriture n'a pas de sexe et que la question d'une écriture de femme ne se pose même pas. Que leur répondez-vous ? D'abord, merci, un grand merci de m'avoir invitée, de me donner l'occasion de parler de littérature marocaine, de littérature des femmes marocaines. C'est vraiment une chance extraordinaire, c'est une opportunité, et justement, parce que cette littérature qui aujourd'hui s'impose de plus en plus, elle est quand même encore invisibilisée, et on a besoin, bien sûr, de lui donner justement un coup de projecteur pour qu'elle soit encore plus visible et pour qu'elle soit plus accessible, bien entendu, aux Marocains et aux Marocaines. Merci beaucoup. Alors, pour revenir à votre question, c'était justement donc la question de la particularité. Je voudrais commencer par une citation d'Annie Ernaud. Annie Ernaud qui est prix Nobel de littérature et c'est une femme engagée, c'est une écrivaine française qui a écrit centaines, bien entendu, d'écrits. Et bien, qu'est-ce qu'elle dit lorsqu'on lui pose la question « Pourquoi vous écrivez ? » Eh bien, elle dit « J'écris pour venger ma race, j'écris pour venger mon sexe. » Donc, on peut déjà, bien sûr, voir justement cette particularité, cette caractéristique d'engagement qui est déjà dans l'écriture des femmes. Je voudrais aussi, bien entendu, vous proposer la réflexion de, par exemple, Laila Slimani, Laila Slimani qui est la lauréate du prix Goncourt en 2016 pour son livre « Chansons douces », qu'est-ce qu'elle dit Laila Slimani ? Pour elle, elle dit « Moi, quand j'écris, je ne suis ni une femme, ni un homme, mais j'écris. » Et donc là, elle veut montrer, bien sûr, qu'il n'y a pas cette particularité. Je voudrais, ça, ce sont bien sûr des points de vue différents. Je voudrais quand même vous proposer aussi ce que dit Mona Ouzouf. Mona Ouzouf, pour elle, elle dit « Non, il y a quand même une particularité féminine qui est absolument, donc, là, qui est une relation avec, justement, les femmes, eh bien, il y a une différence. » Cette différence-là, elle émane d'abord des thématiques choisies, elle émane, bien sûr, donc, justement, d'un style plus apaisé, d'une écriture, bien sûr, différente. Mais je voudrais quand même soulever une question. Quand on dit une différence d'écriture entre les écrivains hommes et les écrivains femmes, ceci ne veut pas dire qu'il y a une différence dans la qualité. La qualité, bien entendu, l'écriture, c'est une question de passion, c'est une question de don, c'est une question, donc, d'amour pour l'écriture. Donc, il y a la différence, et bien entendu, certainement, il y a la question de la biologie qui est là. Mais la qualité de l'écriture, elle est là aussi. Et je voudrais donc à ce sujet vous proposer ce que Fouad Al-Arui, le grand romancier marocain, lorsqu'on lui a posé la question lors du Salon du Livre en 2023. Le journaliste lui a dit « Alors, M. Fouad Al-Arui, que pensez-vous de l'écriture, de la littérature marocaine ? » Et bien, Fouad Al-Arui, il lui a répondu en lui disant « Les femmes marocaines, les écrivaines marocaines sont en train aujourd'hui de signer avec, bien sûr, donc, des lettres d'or la littérature marocaine. Il est cité des écrivaines marocaines. » Et justement, vous en parlez, existe-t-il, selon vous, une forme d'écriture féminine principalement marocaine ? Pour répondre aussi à cette question, qu'est-ce que je vais vous dire ? Là, dans votre reportage, vous avez bien sûr cité « Feu Fatema Benessi ». Et si je reviens, « Feu Fatema Benessi » dans son premier livre, bien entendu, « Rêve de femme, une enfance au harem », c'est vraiment le saut et le signe de l'engagement. Ce livre-là, il est écrit justement pour les femmes marocaines, pour justement parler de la société patriarcale qui empêchait les femmes d'aller, bien entendu, donc, d'avoir accès aux études, d'avoir accès aux droits. C'est, bien entendu, donc la première caractéristique, c'est l'engagement. Ça, c'était en 1994, lorsque Fatema Benessi a écrit, bien sûr, son premier livre. Mais aujourd'hui, est-ce qu'il y a cette caractéristique de l'engagement chez les écrivaines marocaines ? Réponse, oui. Donc, la caractéristique de l'engagement, elle est encore là. Il suffit de voir les différentes, bien sûr, écrivaines, soit arabophones, soit francophones, et donc, l'engagement, il est toujours là. L'engagement, il y a aussi les thématiques. Les thématiques vont nous montrer ça. Dans les thématiques des écrivaines marocaines, on va justement retrouver cette envie de défendre, cette envie, bien sûr, de montrer les souffrances, cette envie de montrer que les femmes ont droit à l'égalité, ont droit au droit, tout simplement, comme les hommes. Eh bien, parmi les caractéristiques, c'est bien entendu cette caractéristique de l'engagement dans la littérature marocaine. Voilà. Et que peut apporter notre marocanité à l'écriture en langue étrangère ? C'est une très bonne question. Et comme je le dis toujours, moi, j'appelle les écrivaines marocaines, je les appelle les plumes de l'Atlas. Comme on appelle les footballeuses, on les appelle, bien sûr, les lionnes de l'Atlas, moi, je parle des plumes de l'Atlas. Eh bien, ces écrivaines, aujourd'hui, elles ont cette formidable puissance, justement, de jouer, je parle bien entendu des écrivaines qui sont dans l'exil. qui sont, bien entendu, dans le pays d'accueil. Ils ont cette faculté extraordinaire de jouer aujourd'hui un pont entre le nord et entre le sud. Et ça, c'est formidable. Les écrivains sont en train d'opérer une révolution extraordinaire dans la douceur. Mais elle est là. Ils sont en train, donc, tout simplement, de construire des ponts. Et la marocunité, elle est là. Elles sont là-bas, elles sont là-bas, dans le pays d'accueil. Mais dans leurs écrits, dans leurs intrigues, dans leur écriture, eh bien, il y a le Maroc. Donc, il y a ça. Donc, cette écriture marocaine, elle est attachée aux racines. Elle est attachée aux traditions. Elle est attachée aux sauts à la signature marocaine. Sans, bien sûr, sans oublier qu'il y a toujours la touche, bien entendu, de la modernité et bien entendu, de l'étranger. Justement, il existe de plus en plus d'écrivaines marocaines qui écrivent en langue étrangère et qui ne sont pas très connues au Maroc et dans le monde arabe. C'est vrai. Donc, un prix extraordinaire. C'est un petit peu l'équivalent du Goncourt. C'est le prix Nadal. Et aujourd'hui, les écrivaines marocaines reçoivent des prix littéraires importants. Ce qui fait, bien sûr, que cette littérature-là, elle est en train de s'imposer. Elle est en train de montrer qu'elle est là, qu'elle est présente. Tout à fait, comme la marche, bien sûr, des femmes marocaines. Maintenant, pour revenir à votre question de la traduction, eh bien, vous avez absolument raison. La traduction, elle est essentielle et on en a besoin. Effectivement, il y a bien sûr des écoles et bien sûr, des efforts individuels pour faire ça. Mais la traduction, ça manque et nous avons besoin de ça. Pour vous donner juste un exemple, si je prends la liaison, le livre, le roman de Ritz al-Khiyad, il a été écrit en 1994, tout à fait comme la même année que Rêve de femme. Il a été traduit des années, des années, bien sûr, plus tard. Mais aujourd'hui, il est traduit en italien, il est traduit en arabe, il est traduit bien sûr en anglais et c'est extraordinaire. Effectivement, donc on n'a besoin que de la traduction et c'est un effort, bien entendu, à encourager. Madame Sabah Etab, professeure en langue française à la faculté de lettres de Rabat, je vous remercie d'avoir été l'invité de l'escale culturelle. C'est moi qui vous remercie beaucoup, Edmou Parak Saïd. Ses eaux sont cristallines, son sable fin et ses vagues douces. Voilà le texte tableau que Dame Nature dessine depuis toujours dans les plages d'Al-Husayma. Un écrin paradisiaque où il fait bon se détendre et profiter d'une bonne benignade en période estivale. Une saison à laquelle la ville se prépare d'ores et déjà. Vingt de ses plages font l'objet d'aménagements et de réhabilitations pour accueillir dans les meilleures conditions ses nombreux estivants. C'était un reportage d'Abdel Mjid Hallawi. Voici Mme Saoud et le récit est signé Dominique Orlando. Avec l'arrivée du printemps qui débute cette année presque comme une saison estivale, les yeux sont naturellement déjà arrivés sur les grandes vacances d'été qui s'étaleront sur la baie de l'Al-Husayma également de juin à septembre prochain. 20 plages sur un nombre de 8 communes sont concernées par ce tout nouveau plan d'aménagement. Il a été conçu de façon à respecter scrupuleusement le littoral et son écosystème. Les plages désignées seront équipées de dépendances d'une unité médicale, d'un parking et autres commerces et espaces de distraction. L'attrait de ces plages ne se dément pas en particulier lorsqu'on y est soi-même sur place. C'est bien pour cela que beaucoup de vacanciers n'hésitent pas à y retourner très souvent tous les ans, en tout cas aussi régulièrement que cela leur est possible. Voilà, nous on est des Belges de Bruxelles. On habite à Bruxelles. On vit à Nador, exactement à Bouillafa. au centre-ville de Bouillafa. On rentre chaque année ici au Maroc et on est obligé de passer sur la côte jusqu'à Al-Hosema, des très belles plages. Voilà, deux, trois fois par an on passe par ici et on ramène nos enfants. On passe des très bonnes vacances à Al-Hosema et on est très contents. en se baladant le long du littoral d'Al-Hosema, il y aura toujours quelqu'un pour s'exclamer à voix haute « Oh, mais quelle jolie baie et quelle sérénité ! » et même de ce petit coin de Méditerranée, de ce petit coin de paradis qui, plus est, façonné par la seule beauté de ses atouts naturels. Et la plage est semble-t-il l'endroit idéal en ce temps caniculaire. Vous l'avez sans nul doute ressenti, le thermomètre est monté d'un cran ces deux derniers jours. Cette vague de chaleur se poursuivra jusqu'à lundi prochain dans plusieurs provinces du Royaume. Le mercure atteindra les 38 à 42 degrés à Smara, Tantan, Aoussardouaz-Dahab, Bouchdour et L'Aïoun. Entre 35 et 39 degrés à Gadiri-Dautanen, Tadoudent, Gilmim, Shtoukaït-Baha, Fqibn-Salah, Asaz-Zag, Swira, L'Qla'at-Sararnam, Raksh-Azelal, Bnim-Laltiznit, Tata-Stat, L'Hawz et Chichawa. Avant de nous quitter, n'oubliez pas d'avancer les aiguilles de vos montres d'une heure la nuit du samedi à dimanche 14 avril car le Maroc repasse à l'heure GMT plus 1. C'est ce qu'annonce le ministère de la Transition numérique et de la réforme de l'administration. – Et voilà, nous arrivons à la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivie. Excellente suite de programmes sur Hula. – Sous-titrage Société Radio-Canada